coucou les balzames j'espère que vous allez bien me voici pour une nouvelle vidéo donc ça sera vidéo du week-end voilà la guidance du week-end avec le 77 donc le 77 alias qu'on va faire le petit tableau et avant de commencer avec le 77 on va tout simplement prendre un petit message de jésus et demander à jésus d'être ici pour la guidance merci à jésus d'amour d'être là le saint-esprit descendent sur mes cartes sur moi même sur ma maison sur vous tous et toutes que l'on puisse être protégé que vous puissiez être protégé au nom de jésus à m alors qu'avons-nous chercher premièrement le royaume et la justice de dieu et toutes ces choses vous seront donnés par dessus Matthieu 6 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de tuer toutes ces choses vous auront donné par-dessus on va le mettre ici donc chercher premièrement la justice de dieu et le royaume en fait faut chercher premièrement en nous il faut chercher premièrement à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qu'est-ce qui est pas bon qu'est-ce qu'on doit par exemple encore changer qu'est-ce qu'on doit faire évoluer aussi peut-être alors là c'est marrant parce que j'ai j'ai ici deux cartes qui sont qui se sont retournés et ça parle en fait de silence par rapport à des documents des lettres peut-être même des nouvelles le silence par rapport à ça on vous dit se taire pour trouver le repos pour trouver le calme en fait allez on va faire un petit tableau donc pour le week-end oh on a un oui l'énergie principale on a un oui on a une situation positive qui arrive de manière imprévue parce que vous allez savoir ou comprendre ou connaître quelque chose ici par rapport à une protection vous êtes protégé vous êtes protégé par cette situation et je vais voir quand même avec la protection s'il n'y a pas un autre message protection divine et sacré en vrai donc c'est ça c'est vraiment la protection divine sacré spirituel bon bah écoutez c'est très bien très très bien ouais tout cas vous allez être éclairé là il y a quelque chose qui va être éclairé illuminé alors on va découvrir les cartes un du coup pour ce week-end à samedi et dimanche on retrouve la carte de se taire ah oui par rapport à une union aussi d'accord ok ok bon 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 alors par rapport ici à une situation qui est bloquée et bien on vous dit très clairement que vous allez recevoir le cadeau une récompense par rapport à ce blocage vous vous questionnez par rapport à une situation mais vous allez justement recevoir donc pour moi vous allez recevoir vous allez avoir une situation qui se débloque en fait parce que vous allez savoir vous allez comprendre du coup vous allez retrouver une meilleure santé meilleure vitalité des meilleures énergies vous allez être beaucoup plus aussi stable ancré et on voit que après des pleurs voyez on a une évolution positive après un chagrin après des pleurs après des voilà un moment assez difficile ici vous allez pouvoir retrouver le le repos vous allez pouvoir retrouver vraiment ce côté voilà je me repose je me je prends soin de moi et je reste dans le silence surtout par rapport aussi à une énergie enfin une fusion un lien couple il ya quelque chose ici on vous demande de rester dans le silence par rapport à ce couple par rapport à ce lien qui va évoluer de manière très positif ouais il ya un manque ici moi j'ai pas j'ai pas bien demandé je vais quand même redemander pour être sûr la carte va ressortir si c'est bien celle-ci alors par rapport à cette fusion par rapport à ce lien alors ici on a plusieurs directions plusieurs choix et on a un homme ou en tout cas une énergie masculine qui doit faire plusieurs choix alors quels sont ces choix alors ici on a la chance et on a le bébé y avec le nouveau des peurs et j'avais envie de voir quand même je pense vraiment j'ai envie de reprendre un petit peu voyez le petit livret que vous avez avec le 77 c'est bien de se remettre un petit peu à jour à de temps en temps ouais en fait on vous parle de heureuse coïncidence chance et heureuse coïncidence il ya quelque chose en fait qui va arriver de manière un peu par hasard quoi en fait une coïncidence donc mais on voit ici qu'il ya plusieurs routes plusieurs plusieurs choix plusieurs décisions à prendre mais qui vont être vraiment très positif pour justement à commencer avec le bébé a commencé un nouveau projet comment c'est quelque chose de en tout cas de nouveau donc peut-être une nouvelle histoire ensemble alors sur le oui sur le oui et ben voilà on a le coeur on a l'amour on a l'amour qui est là et on a le lit donc on a avec le libre je ça peut nous parler de pas de repos mais aussi de relations intimes voilà donc prépare une relation intime ici entre vous en tout cas c'est très positif puisque c'est une relation intime avec amour ou tout simplement vous allez trouver le repos auprès de cette personne vous allez vous sentir bien tout simplement vous allez vous sentir beaucoup plus serein ou sereine voilà alors par rapport à cette situation là où il faut se taire pourquoi il faut se taire parce qu'il ya quelque chose qui va être révélé très rapidement ici avec la lune très très rapidement il ya quelque chose qui va être révélé il ya quelque chose de caché qui est sombre qui est négatif qui en fait va être révélé très rapidement parce qu'avec la lune on parle quand même de rapidité alors qu'est ce que c'est on parle de coupé on parle ici de couper pour aller vers l'abondance ouais ouais il ya ici une coupure pour justement aller vers cette abondance vous coupez avec quelque chose une situation une énergie pour aller vers l'abondance pour aller vers une grande joie pour aller vers la prospérité etc ouais il ya vraiment ce côté ce temps de pause et de coupure pour vraiment vraiment aller vers l'abondance et tout ça ouais puis là on a encore la sexualité le désir la passion qui ressort donc ouais sexualité épanouie etc mais il ya une pause il y a quand même une pause ici comme si voilà il y avait il ya ce moment où on a besoin de faire une petite pause par rapport peut-être aux relations intimes c'est possible ouais parce que il y a ce besoin avec la carte de l'automne d'enlever pas tout ce qui est tout ce qui est négatif quoi tout ce qui est négatif qui concerne peut-être même vos enfants aussi c'est possible ouais c'est par rapport à un manque par rapport à une énergie de manque de perte ou de manque c'est comme s'il fallait nettoyer tout ça ou enlever en tout cas ce côté négatif quoi pour pouvoir vraiment aller de l'avant voyez ici le chagrin les pleurs c'est en rapport avec des documents des nouvelles et on vous demande de vous taire par rapport à ça parce que ensuite il y aura une évolution positive surtout concernant vos enfants ou votre adolescent si vous avez un enfant ou un ado ou alors votre enfant intérieur on a une évolution entre positifs c'est juste que là effectivement il ya un petit moment de où on n'est pas très très bien mince j'ai pris toutes les cartes alors c'était lequel qui était là pour les remettre ah bah non c'est bon parce que je ressens que je dois reprendre les cartes ici le blocage on a l'équilibre sur le blocage et on a bah voilà on a le rapprochement ou la réconciliation donc voyez après ce blocage on a un équilibre et une rapprochement une réconciliation c'est un cadeau ici qu'on vous donne par rapport à des questionnements vous posez beaucoup de questions encore une fois peut-être par rapport aux relations intimes que vous avez besoin voilà de mettre en pause tout simplement vous avez besoin de mettre en pause toute relation intime c'est comme si vous n'avez pas la tête à ça voyez que je veux dire sur l'arbre ici on parle de quelqu'un de sincère d'une personne sincère on est une personne sincère mais qui cache quelque chose de sombre ah d'accord c'est au niveau spirituel et vous allez savoir vous allez le savoir ouais mais comme un choc par rapport à une situation qui est bloquée que vous allez savoir ou que vous venez de savoir mais vous êtes protégé toujours vous avez la protection ici vous alors ici vous allez tourner le dos à des pensées il ya beaucoup de pensées on voit que vraiment c'est comme si ce week-end vous n'allez pas beaucoup parler mais par contre vous allez beaucoup beaucoup pensé à une situation et d'un seul coup vous allez vous dire bon bah maintenant je vais tourner le dos à ça un petit peu j'en peux plus je tourne le dos et je vais vers quelque chose d'autre plus créatif quoi voilà vous allez vous occuper de ce par exemple de ce que vous aimez réellement faire etc etc sur le repos ouais voilà il ya une nouvelle direction ici qui vient vous il ya un nouveau chemin en fait qui se qui est tracé et vous allez pouvoir trouver le repos par rapport à ce à ce nouveau chemin mais par contre on a ici très rapidement on parle d'une route d'un voyage qui va arriver très 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 rapidement ici ouais un changement négatif très rapidement qui va vous bloquer qui va vous mettre dans une impasse mais juste après vous avez le cadeau juste après vous avez le cadeau ouais c'est peut-être que c'est quelqu'un qui est loin de vous peut-être que c'est en rapport avec une route un voyage ça vous vous mettre en fait dans une impasse mais juste après voilà vous avez le cadeau tout va bien tout va bien se passer en fait attendez je reprends quand même une carte vous mettez fin ah ouais fin des prudences fin des manipulations ouais ça sera la clé ici la clé c'est de mettre fin à toute cette énergie de prudence ou de manipulation ouais vous mettez fin cela va voir ici avec la la manipulation s'il ya d'autres moi c'est ça la ruse perversité calculs voyez quelqu'un qui fait des calculs etc ouais il ya vraiment un choc en fait un choc par rapport à un emprisonnement ou par rapport à quelque chose qui est bloqué ça choc ça choc mais ensuite vous vous en libérez pour aller de l'avant on va voir avec le le tarot le tarot psychique on va voir un petit peu ce qui ressort alors on a la sagesse donc déjà voilà avec le repos le rajeunissement donc là on voit que oui effectivement il ya ce besoin vraiment de se reposer de prendre soin de soi pour vraiment mettre fin et c'est une situation est allé vers une transformation de soi même mais aussi d'une de cette situation il ya une situation qui doit se transformer et ici on a choisi avec sagesse c'est marrant on à la sagesse et choisir avec sagesse mouvement accéléré en fait dès que vous allez faire ce choix ici avec sagesse les choses vont s'accélérer vous allez vers regarder les célébrations la fête réjouissance vous allez vous sentir mieux en fait parce qu'il ya quelque chose qui est dans l'ombre qui est caché dans l'ombre mais on a le triomphe et l'espoir là dessus vous voyez en fait c'est quelque chose que vous allez savoir qui va être assez difficile à digérer mais juste après vous avez l'espoir le triomphe voyez peut-être que vous avez déjà vécu un cela vous avez découvert quelque chose qui était très difficile à digérer très difficile à vraiment voilà très compliqué un vous voyez ça vous a fait beaucoup de peine beaucoup de chagrin mais ensuite vous allez retrouver l'espoir vous allez avoir cette fois cet espoir qui qui revient et qui vous mène vers le triomphe bouleversement et solitude c'est ça ce bouleversement ici ça va vous mettre un peu ça va un petit peu vous isoler mais c'est là où vous allez voir clair c'est là où vous allez avoir la lumière qui vous mène vers le bonheur l'épanouissement j'ai que des cartes majeures en tout cas là ici aussi c'est l'impératrice vous allez vraiment être éclairé sera très très positif ici ensuite après ce moment vraiment un de solitude de chagrin de bouleversement de peine vous allez retrouver la lumière à l'intérieur de vous et puis surtout aller vers le bonheur en fait mouvement accéléré en bas l'union spirituelle ici avec le mouvement accéléré et ça arrivera en temps et en heures super parce que vous allez faire les bons choix vous allez prendre du choix qui seront faits avec sagesse tout simplement voilà en rapport avec les obstacles en rapport avec ce qui est bloqué pour aller vers un nouvel amour ouvert en tout cas un renouveau dans cet amour que vous avez peut-être déjà actuellement ce qui va vous mener vers l'élévation qui va vous mener aussi vers le chakra sacré donc beaucoup de désirs beaucoup de passion etc et reconnaissance et récompenses voilà je vous disais vous allez avoir le cadeau tout simplement le cadeau qui sera là vous aurez votre récompense grâce à votre sagesse je vais prendre mon oracle de jésus oracle de jésus d'amour qui est en précommande mais au format tarot et sans la boîte et on va voir un petit peu ce qui ressort voyez le déplacement oui on a encore quand même ce déplacement qui ressort ici et on vous dit celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif j'en 6 à 35 il y aura un déplacement déplacement voyage qui va vous faire du bien peut-être que vous avez peut-être des doutes sur ce voyage ou ces déplacements peut-être que vous savez pas si vous pouvez le faire par rapport peut-être aux aux finances etc mais voilà jésus ici dieu en tout cas vous dit que par un gros voilà tout est possible en fait vous n'aurez jamais les femmes n'aurait jamais soif parce que vous venez à moi parce que vous venez à lui voyez parce que vous tournez vers lui et on vous dit si dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils mais l'a donné pour nous tous comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui romain 8 31 oui vous êtes protégé tout simplement durant le voyage et le déplacement ici qu'est ce qu'on a le silence jésus demande de rester dans le silence donc là on vous demande de rester dans le silence parce qu'en fait on vous dit ici de vous méfiez pas des personnes en fait un qui vous font croire que voilà elles sont gentilles ou des personnes peut-être même qui peuvent vous faire croire que voilà je crois oui voilà dieu ceci dieu cela puis en fait derrière c'est pas du tout ça c'est juste pour manipuler faites attention à ça pour savoir ici jésus vous dit gardez le silence par rapport à ce déplacement ou ce voyage et ne vous inquiétez pas parce que vous vous allez vous allez y arriver tout va bien se passer en fait si on a la longue vie avec le grand père et on a l'énergie masculine donc là il ya l'énergie masculine d'un grand père du côté de l'énergie masculine si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé il ya quelque chose voyez qui va être accordé ici avec maman marie ou la mère j'ai beaucoup de personnes autour de cet homme ici ou de cette femme d'énergie masculine que là j'ai la grand j'ai le grand père et j'ai la maman aussi tu peux aussi nous parler de maman marie mais j'ai l'impression que voilà il ya pas mal de deux mondes derrière et attention fausses personnes autour de vous regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin et là vous saurez qui est le bon du mauvais ouais les communications par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine donc ici attention à qui vous allez parler un parce que jésus c'est pour ça ici il vous dit c'est mieux de rester dans le silence on vous conseille bien sûr après c'est un tirage général donc voilà faut toujours faire ce que vous vous ressentez mais voilà jésus vous dit méfiez méfiez vous restez dans le silence par rapport surtout si un voyage un déplacement et c'est de garder le silence au pers par rapport aux personnes autour de vous et voyez bien justement qui sont les bonnes et les mauvaises personnes voilà parce qu'il y aura de la communication avec ces personnes et c'est à vous en fait de voir qui est la bonne et qui est la mauvaise parce qu'on vous dit que ici en rapport avec l'amour on vous dit qu'en fait il ne faut pas avoir peur parce que si on a peur par rapport à cet amour c'est que il ya un problème quelque part voyez et jésus vous dit qu'il vous envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine donc là vous allez être délivré de toute situation malsaine peut-être en rapport justement avec la personne de votre coeur ou peut-être que c'est avec cette personne là je vais voir pendant trois mois et cela durera du 2 ans il ya quelque chose ici qui va se libérer d'accord en fait on a une énergie malsaine qui va se libérer ici qui peut durer trois mois et ensuite votre couple peut vraiment durer une fois que vous êtes libéré de cette situation malsaine votre couple peut durer deux ans voire plus 1 puisque bon là on vous dit deux ans mais c'est pour vous dire que ça peut aller voilà des années quoi renouveau résurrection et j'ai la même la même c'est pas en fait c'est la même comment dire c'est le même versé mais c'est pas la même image pas même dessin que mon frère a réalisé et c'est pour ça que je les ai gardés parce que c'est le même versé comme je vous ai dit mais c'est pas la même c'est pas le même dessin qu'il a fait alors voilà pourquoi j'ai gardé les deux et vous voyez on insiste bien sur le fait de ne pas avoir peur pas de peur dans l'amour car l'amour parfait chasse la peur celui qui est pour de la peur n'est pas parfait dans l'amour voyez c'est pour ça que là on vous dit c'est comme si on vous disait d'aller vraiment vers un renouveau sans peur dans cet amour dans l'amour en tout cas ne pas avoir de peur de tomber ouais parce qu'on voit ici que parfois parfois vous êtes quand même assez troublé le tout qui est tombé voilà vous êtes un petit peu troublé par rapport à une situation ici amoureuse en situation d'amour ah oui d'accord en rapport avec les sentiments est ce qu'il m'aime ou elle m'aime vraiment ou pas voyez il ya ce côté là en fait il ya cette peur que cette personne ne vous aime pas mais jésus vous dit qu'il est auprès de vous et qu'il est là pour tout vous montrer et on vous dit lève toi et marche prendre courage et avoir la foi cela vous donnera même l'impossible donc jésus vous dit que de ne pas avoir peur en fait quelque part parce que vous donne la force pendant cette tristesse pendant cette peine on vous dit en fait courage parce que jésus il est là il ne vous laisse pas tomber et il y aura une prise de conscience une lumière éblouissante avec des choses qui seront révélées donc voyez ici vraiment quelque chose qui va être révélé et vous allez comprendre pas qu'il faut vraiment vous méfiez ici de certaines personnes que vous pensez être de confiance en fait et qu'en fait ne le sont pas parce que ce sont des traîtres ici et on parle d'une femme on parle d'une femme ici qui peut vous enfin qui peut effectivement trahir alors c'est pour ça encore une fois on vous dit attention attention à qui vous dites certaines choses à garder garder le plus possible de choses pour vous surtout par rapport à votre relation d'amour ici parce que c'est comme ça que vous trouverez la paix la paix arrive dans votre vie et en vous vous serez rempli d'un esprit de paix par rapport à cet amour éternel on a la solitude et la fin et bien on a la fin de la solitude donc je pense que là voilà je pense que vous allez sortir justement de d'une énergie de solitude et vous allez vous sentir mieux tout simplement et surtout vous allez pardonner savoir pardonner peut-être à vous même ou à cette personne qui est peut-être été dans la moquerie ou qui a peut-être été même agressive avec vous ou dans l'humiliation il ya un pardon ici par rapport à ça parce que vous avez une richesse de coeur et parce que vous avez aussi un ou ami qui va vous conseiller de manière très positive voilà les belles aimes voilà bon j'espère que ça vous aura aidé en tout cas j'espère de tout coeur que voilà des messages seront pas ont été passés pour ce week-end on vous dit limite je suis clair et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes et dévotions en m'engageant complètement pour mes valeurs mes relations et ma foi en dieu je vois clairement ce que je dois faire donc ici avec maman marie on a des messages de limite et de dévotion et avec jésus une dernière carte avec jésus je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis et si vous aviez de la fois comme un grain de moutarde vous diriez à cette montagne transporte toi d'ici à là et elle se transporterait mathieu 17 20 oui avec la fois on peut tout changer c'est vrai c'est vrai avec la fois on peut tout changer message de bien-être aussi avec l'archange rafael hop méditation à batiens parlant d'améthyste justement l'améthyste aide énormément durant les méditations durant les soins ça porte de très belles énergies positives cher archange rafael je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix la santé et le bien-être et nous avons consulté un nutritionniste bon cher archange rafael je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé voilà donc là peut-être qu'il y a ce besoin quand même de faire un petit peu attention à ce que l'on mange et ce que l'on boit voilà faites attention peut-être à la caféine voilà voilà où tout ce qui est boisson vous savez comme les coca tout ça peut-être faire un petit peu attention peut-être voilà se mettre un petit peu des limites en fait voyez du coup voilà les belles dames j'ai terminé du coup la guidance du week-end n'hésitez pas pour ce petit bracelet que vous voyez ici je vais vous montrer de plus près avec la boîte en velours très très belle bracelet que mon bras que mon frère pardon à réaliser en aigues marines l'aigues marines aide au retour de l'être aimé mais pas que donc n'hésitez pas à bien voir tous les bienfaits aussi voilà en acier inoxydable et donc il est comme ça voilà et il est envoyé sur donc dans sa petite et magnifique boîte c'est très bien d'ailleurs pour par exemple un cadeau de noël ou anniversaire parce que vraiment voyez et puis vous avez du coup vous pouvez régler comme vous le souhaitez un par rapport à la taille du poignet voilà 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 donc c'est mon frère qui réalise les bracelets les boucles d'oreilles aussi hop n'hésitez pas à les faire un petit tour et vous avez donc toujours la tourmaline rose sur quartz qui est disponible pour la protection et la protection surtout en amour et dans votre connexion d'amour votre lien sacré votre couple très important aussi ça amène de belles énergies pour cela et puis bien sûr la métisse et vous pouvez aussi recharger voilà je fais de gros bisous prenez soin de vous et à très bientôt bisous bisous